Partir dans des calculs, des calculs hippiques, dans les quatre premiers que tu dois avoir dans ton arrivée, dans l'arrivée de ton ticket de jeu, les quatre premiers doivent correspondre deux fois le nombre 13 par des calculs. Je te rappelle que le 14 peut faire 4 et 1, 5 ou 4 moins 1, 3. Si tu as 14 et 2, toi ça peut te donner 1. 14 ça fait 4 moins 1, 3, moins 2 ça fait 1. C'est mathématique de calcul, c'est mathématique à moi, personnellement. Donc après si tu as 14, 2 ça te fait déjà 3, 14 de 10 ou 14 de As. As et 3 ça peut faire 13 aussi dans mes calculs. 14 qui peut faire 3, 14 et 2, 14 et 2 ça fait 4 et 1, 5, fois 2, 10, donc c'est 5, 2, 3. Donc 14 c'est 4, 3, 1, 3, plus 2, 5, 8 et 5, 13. Donc pour égaler 13, c'est mathématique de calcul à moi. Et après égaler 13 avec les quatre premiers de l'arrivée, ton arrivée aussi doit correspondre aussi à l'heure de départ. Tu peux déjà te commencer des calculs par l'heure de départ de ta course. Tu fais l'heure de départ moins le numéro de réunion, l'heure de départ moins le numéro de course. Ça te donne deux chiffres déjà pour commencer tes calculs. Soit tu prends en compte tes deux chiffres, ou soit tu les fais aussi en calcul d'opération. Donc si tu fais en calcul d'opération, ça va te donner des facteurs d'opération, des numéros facteurs d'opération. Donc soit tu prends le chiffre d'opération sec ou soit tu fais par calcul. Prends sinon tes calculs, sinon tu commences avec la cotation du favori. S'il y a une cotation du favori, à chaque fois il y a un favori dans les courses, il est en jaune dans les applications de course. Dans ta course, la cotation du favori est jaune. Donc soit tu commences, si tu as un favori à 2,4, tu essaies de regarder le 2,4. Soit tu prends le 2,4 en sec, soit tu le fais aussi par des calculs. Je t'ai montré tout à l'heure des calculs avec 14 et 2. C'est ma façon, c'est mathématique de calcul. Mathématique à moi. Sinon, tu peux calculer aussi avec le nombre de partants à égaler, par contre là, c'est pas les 4 premiers. Pour tout à l'heure égaler 13, c'est les 5 premiers. Il faut égaler 3 fois le nombre de partants. C'est que les 5 premiers qu'il y a dans la course. qui doivent arriver. Sinon, tu as des calculs. Sinon, avec la cotation du favori, avec le nombre de partants à égaler 13. Et sinon, la cotation du favori, le nombre de partants à égaler 13 pour commencer tes calculs. Et sinon, avec le favori. Tu prends le favori ou les 4 premiers favoris de ta course que tu veux jouer. Sinon, tu essaies d'égaler 13 avec ça. Si il y a des chevaux qui te marquent d'une écurie précise, si ça te marque, si tu as confiance en l'écurie, tu commences les calculs avec. Si tu as confiance en un cheval, là, quand tu commences les calculs, tu as ton favori, ou alors tu as le résultat du travail avec la cotation du favori par rapport au nombre de partants. Sinon, pour commencer les calculs, tu as pour égaler 13. Sinon, pour commencer les calculs, tu as comment le numéro de cons ou le numéro de réunion. Ou soit alors, il y a des courses où hier encore, il y avait deux cotations. Dans des courses hier, il y avait deux cotations entre 10 contre 1. Il y avait des numéros entre 10 contre 1 et 19 contre 1. Ou au quartet, il y a deux numéros entre 10 contre 1 et 19 contre 1 qui ont fait 2 sur 4. 2 sur 4, il y avait combien de numéros au quartet entre 10 contre 1 et 19 contre 1 ? Il y avait 4 numéros ? Hier, dans des courses, il y avait deux numéros entre 10 contre 1 et 19 contre 1. Ça finit gagnant en simple gagnant. Les cotes entre 10 contre 1 et 19 contre 1, il y a des journées qui sont préférables à suivre. Il y a des calculs qui sont préférables pour une journée si tu veux. Il y a des combinaisons, tu vas regarder 2-3 premières courses de l'application PMU. Ça va déjà donner le rythme de la journée. Quelle combinaison qui est préférable qu'on va recevoir ? Je ne sais pas si tu captes ce que je raconte. Sinon, on peut faire les calculs aussi pour les courses à 17 partants. Il faut surveiller 15, 16 et 17 à 18 partants. Il faut surveiller 16, 17 et 18 à 19 partants. Il faut surveiller 17, 18, 19 à 20 partants. Tu vois, 22 partants, 24 partants, tu enlèves 3 de chiffres de la fin. À 24 partants, il faut surveiller 22, 23, 24. Tu vois, tu enlèves 3. Et tu surveilles en simple placé. Pour les courses avec beaucoup de partants. Sinon, je te parle du travail d'égaler l'heure et aussi du travail d'égaler les minutes. Et oui ! Et oui ! Tu as plusieurs calculs possibles. Déjà, tu essaies de faire déjà un calcul. Tu essaies déjà de trouver un numéro. Je te dis par rapport à la cotation. La cotation du plus faible. Une cote à 2,4 à partir de 10 partants. Tu comptes pas là, ça. Tu comptes 2,4 plus 32 à partir de l'as. Donc ça te donne le 3. Tu as 2,3. Tu comptes pas là. Tu as 2,4. Sinon, à partir de 10 partants, tu comptes 10, 9, 8, 7. Tu comptes 4. Ça te donne le 7. Donc tu as 3 et 7. Pour faire tes calculs, sinon tu vas piocher dans mes combinaisons. Tu vas piocher qu'est-ce qu'il y a avec le 3 et le 7 dans mes combinaisons. Avec mes pages, tu as 8, 7, 9, 3. Ou sinon, tu as 3, 4, 5, 1. Tu vois ? Après, ça peut te donner aussi, si tu as 3, 4, 5, 1, ça peut te donner aussi à 6, 2, 4. Ou la combinaison avec le 5. 5, 10, 13, 15. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as des combinaisons. Je sais qu'elles marchent, ces combinaisons. Pour pas qu'il y ait trop de nombre de partants, les gars. Attention. Sinon, elles marchent pas. S'il y a plus de 15 ou 16 partants, fais attention. Hier, on a vu encore, avec 15 ou 16 partants, c'était vraiment limite. Il y avait ces 5 impositions, donc on était pas payé en 2 sur 4. Mais 4 numéros en 2 sur 4, il faut que ça rentre dans les 4 premiers. 4 numéros en 2 sur 4, c'est déjà un pari à 18 ou 24 euros, je crois. Déjà un pari cher. Donc, à ce moment-là, si c'est un pari cher, tu joues 4 numéros en 2 sur 4, tu pèses 18 ou 24 euros, je sais plus. Donc, t'enlèves un numéro. Ton pari reviendra moins cher. T'enlèves un tocard que t'aimes pas ou... Attention, les journées aussi, à programmer le 6 et le 9. Le 6 et le 9. On s'est un peu placé. Hier, très bien payé, même gagnant. Hier encore. Aujourd'hui, je pense pas. Aujourd'hui, tout à l'heure, j'étais plus avec du 7-8 ou je sais plus quoi, 7-8 3-2, un truc comme ça aujourd'hui, mais on va regarder. Je vous le dirai ça, on reparlera ça dans la journée. On attend que ça commence. Je sais pas si le micro fonctionne. J'enregistre, mais je sais pas si ça fonctionne. Je regarderai, puis je vous posterai cette vidéo. Prenez soin de vous, les gars. Prenez soin de vous. Et attention, rien n'est sûr non plus. Rien n'est sûr non plus, mais mes combinésements sont très bonnes. Avec mes pages, mais rien n'est sûr non plus. Donc, je veux pas tout t'appelle pour dire, je vais gagner ça. Il faut avoir une bonne psychologie pour jouer des paris. Je sais bien que beaucoup comptent sur moi, mais j'ai ma vie aussi, les gars. Et dans mon appart, depuis 3 ans, j'ai déménagé. C'est un peu, l'été, c'est un peu le bordel pour partager. En m'hiver, là, je commence à prendre mes marques, là. Mais je commence seulement à prendre mes marques, là. Ça fait 3 ans que je suis là, mais j'espère que je vais pouvoir me stabiliser émotionnellement et puis socialement et puis reprendre un petit peu le rythme que j'étais en train de courir et tout, là-bas, dans mon ancien appart. Et je courais dehors et tout, ça me faisait du bien. Là, je vais toujours en salle de sport, mais l'été, c'est étouffant dans mon appartement. Donc, je fais rien, je suis chez moi. Je bouge pas, je suis comme une statue, je bouge pas. Donc, c'est un peu chiant. T'arrives pas à dormir, t'es fatigué, t'arrives pas à dormir. C'est chiant. Mais bon, j'essaie de m'adapter psychologiquement. J'espère que ça va me permettre de combattre tout ça, quoi. De me mettre dans le droit chemin, quoi. Bon, ben voilà, je te dis, je fais des essais, puis je vous passe dans cette vidéo-là. Et puis, je te dis, t'as différents calculs, ouais. Est-ce que je voulais t'expliquer, t'as différents calculs ? Des calculs avec l'heure pour retrouver l'heure, des calculs à retrouver 13 dans les 4 premiers. Il faut partir de quelque chose. Pourquoi ? Pour des calculs fiables. Pour un calcul, une combinaison fiable, à la fin, il faut partir sur quelque chose. Des bonnes bases pour partir dans tes calculs. Je te dis, des bonnes bases, c'est le travail sinon avec la cotation, par rapport au nombre de partants. T'as le travail sinon, les cotes entre 10 contre 1 et 19 contre 1. T'as le travail sinon d'égaler, hier, le numéro de course, le numéro de réunion, dans l'arrivée possible. T'as différentes possibilités de travail pour commencer tes calculs. Tu vois, il faut y aller par étapes. OK ? Bon, tout ça, normalement, aujourd'hui, je suis là, normalement. Donc, à tout à l'heure. Normalement, je devrais reprendre des vidéos, là. C'est mon application de PC à distance, l'application Shadow, là, de PC à distance, qui fonctionne très bien, là. Ça marche pas tout à l'heure, un bout de temps. Donc, j'espère que je vais pouvoir reprendre des vidéos et puis partager un petit peu tout. Ben, en trois ans, j'ai pas perdu, hein. J'ai rien partagé, mais j'ai quand même travaillé ce qu'avait arrivé, tout ça. Moi, j'ai sorti des combinaisons et tout. Je les avais pas avant de déménager, hein. Déménager, j'essaie de reprendre mes esprits ici, mais déménager, tu vois, ça m'a fait du bien, parce que j'ai quatre combinaisons, cinq combinaisons, en une page, qui sont très bonnes, hein. Et euh... Ça, je les avais pas, hein. Et euh... Ben, justement, je peaufine à donner des combinaisons pendant la journée, là. Je sais que mes combinaisons, en une de mes pages, sont très bonnes. Je sais que... Un jour ou à l'autre, ça se décale, les numéros dans les arrivées. Alors, j'essaie de travailler par rapport à mes combinaisons qui marchent tout le temps, essayer d'égaler pour faire des meilleurs en perp encore, des meilleurs combinaisons dans les arrivées. Il y en a qui vont me dire, c'est pas crédible, ça marche pas, tout ça. Ah, je sais pas. Il y en a qui m'ont suivi. Avant de déménager, j'étais vraiment au top dans l'autre déménagement. Je donnais plusieurs multis, plusieurs trios dans la journée. C'était la folie. C'est pas qui est-ce qui peut terminer de cette époque-là, mais... C'était la folie. Là, j'ai des combinaisons, puis, ben, je suis bloqué, parce que psychologiquement, j'essaie de me remettre un petit peu à fonctionner normalement, parce que c'est la folie, ici. Les étés sont horribles, mais voilà. Puis, ben, je te dis, j'essaie de me remettre bien, quoi. Bon, c'est pas non plus vraiment le déchet, mais c'est pas vraiment... Pas un déchet, je suis pas en mode déchet, mais tu vois ce que je veux dire, mais... Voilà. J'essaie de me remettre très bien, là. Ça fait pas longtemps que j'ai arrêté de fumer. Ça fait 4 ou 5 ans. Donc, je profite aussi de ça. Et puis, j'aimerais bien faire un budget aussi. Moi, je joue pas, hein. Je joue pas, je peux pas, hein. Je compte sur vos interactions à liker, à mettre des aimes pour... la possibilité d'avoir une démarche sur Internet, un travail, mais... à faire des vidéos, mais bon... Bon, on verra, on verra. Pour l'instant, je suis avec des applications aussi qui font gagner du Paypal aussi. Moi, je partage un peu tout ça. J'essaie des applications aussi. Des jeux, là. Plus tu passes de temps sur des jeux, plus ça te rapporte. Bon, j'essaie un peu tout sur Internet. Il y a plusieurs trucs, hein. Donc, j'essaie de voir ça. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Donc, j'étais un peu mieux fin au départ. Je m'inscris. Je m'en profite, je m'inscris. Au départ, on attend des histoires des arnaques, hein. Les arnaques sont toujours devant pour t'arnaquer. Et puis, bon, tu trouves après des liens, des liens plus rassurants sur Internet. Il y a des applications qui te payent pour jouer. Pas des comptes sur ton écran, ça te paye pour jouer. C'est pareil, moi, j'en forfait vraiment... Je pêche aussi, mais j'en forfait vraiment au top. Il y a des gigas que je veux et tout, donc... Voilà. Je peux faire ce travail sur Internet, je pense. C'est constamment pas un peu tard. Mais bon, j'espère en profiter quand même. Bon, allez, je vous raconte pas ma vie. Allez, bisous. Je regarde la vidéo si ça fonctionne. Et je vous partage. Bisous, équipe. Merci.